– Sous-titrage Société Radio-Canada – Bonjour Elsa Wolinsky, je suis ravie de vous recevoir, merci d'être sur le plateau. – Est-ce que vous connaissez Marc Vérat ? Bonjour Marc. – De nom, pas intimement. – Intimement, carrément, vous n'avez jamais eu l'occasion de vous croiser ? – Non. – Pas du tout, et alors Yves Noël, bonjour Yves. – Bonjour. – Bonjour Faustine. – Je suis contente de vous recevoir, vous étiez, j'étais fan quand j'étais un tout petit peu plus jeune. – Oui, oui. – Grand animateur télé sur M6, il y a combien de temps maintenant Yves ? – C'était les années 90 et 2000. – On est content de vous voir et on est content de vous écouter également dans un instant. – Je vous présente, docteur Laurent Carilla, qui est psychiatre et spécialiste en addiction. Bonjour Laurent. – Bonjour Faustine. – Merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous. Si vous voulez réagir aux témoignages de nos invités, surtout vous n'hésitez pas à le faire. Vous connaissez le principe maintenant, le hashtag CCCA, sur Twitter, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. On va diffuser vos messages tout au long de l'émission, surtout faites-le. On va commencer avec vous Elsa, vous êtes la fille du célèbre dessinateur Georges Wolinsky et de Maryse Wolinsky, journaliste et romancière. Vous êtes vous-même journaliste, écrivain. C'est terrible parce que je commence cette émission en dix ans, en fait je viens de m'entendre de le dire, vous êtes la fille de ces deux personnages, personnalités, grands artistes. Et je me dis, en fait, toute votre vie, on a dû commencer par vous êtes la fille de... Surtout en ce moment, en fait, avec la promo de mon livre, effectivement, à chaque fois qu'on me parle, on commence par vous êtes la fille de... – Bah oui, je me suis entendue le dire. Ça vous pose un problème ? – Pas vraiment, surtout qu'en même temps, ça serait se moquer de moi-même si ça me pose un problème, puisque je parle d'eux dans mon livre. – Dans ce livre ? – Évidemment, il y a quand même un juste retour des choses. – Moi, vous êtes une personnalité très solaire, très cash, je vous suis sur les réseaux sociaux, vous partagez votre quotidien, voilà, vos filles, votre vie, vous avez une vie remplie de joie et de lumière, et en même temps, vous n'hésitez pas à parler également de votre côté plus sombre. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? De quoi vous êtes venue nous parler aujourd'hui, outre de votre livre, d'années de quoi ? Vous avez traversé les années de quoi ? – Moi, j'ai eu plein d'années d'eux, donc on va essayer de faire le tri, mais c'est vrai que ce dont je parle le plus dans le livre, c'est de l'hyperphagie, de crise de sucre que j'ai la nuit. Donc, derrière les sourires, derrière cette jovialité, en fait, c'est vrai qu'il y a des nuits plutôt sombres, des moments de torpeur, des moments de solitude, et beaucoup de doutes, en fait, énormément de doutes. – Et c'est une démarche militante que d'en parler ouvertement ? – Ça l'est devenu, mais au départ, non, ça ne l'était pas, mais ça l'est devenu, en fait, parce que finalement, je me rends compte… Moi, je pensais que la vulnérabilité, au départ, ou la fragilité, c'était une chose dont on ne pouvait pas parler, parce que finalement, quand j'étais journaliste, il fallait être carriériste, il fallait être forte, et surtout, c'est ce qu'on nous demande en tant que femme, d'être maquillée, d'être toujours mince, d'être toujours ceci. Et moi, en fait, je suis un peu lente, je ne marchais pas avec ce truc-là, donc je le cachais au départ, et puis, mais peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est l'attentat, je crois, du 7 janvier qui a fait que tout d'un coup, j'ai décidé d'être moi-même, et de montrer cette fragilité, et finalement, d'en être peut-être le porte-parole, mais je crois que ce n'est pas grave d'être vulnérable. – J'adore cette phrase, ce n'est pas grave d'être vulnérable, on va voir ça également avec vous deux tout à l'heure. Alors évidemment, je suis quand même obligée de revenir sur l'histoire de vos parents, surtout parce que vous en parlez dans le livre, et c'est quand même là où toute cette histoire part, c'est moi qu'on puisse dire. Pour bien comprendre donc ce parcours, on va raconter, on va revenir un petit peu sur les grands moments de la vie de vos parents, et on va décortiquer tout ça ensemble et votre vie à travers eux. – Marie et Georges se rencontrent en 1968, ils travaillent alors tous deux pour un célèbre journal. Elle a 10 ans de moins que lui, et il est veuf, père de famille, avec une réputation sulfureuse. Mais c'est le coup de foudre, et le couple se marie en 1971. Ensemble, ils forment tout de suite un vrai duo, complices et amoureux. Et chez les Wolinsky, on ne s'ennuie pas, ils ont une passion commune, la création. D'un côté, Maryse, qui entame sa carrière de romancière, de l'autre, Georges, dessinateur pour Charlie Hebdo. Et leur côté provocateur, font d'eux un couple mythique. – Comme tout le monde le sait, il a beaucoup d'humour, mais il est tout le temps de bonne humaine. – Il a un truc fabuleux, il ne fait jamais part en tout cas de ses états d'âme. – Elle, c'est sans arrêt des états d'âme. – Spectatrice du couple que forment ses parents, la jeune Elsa, fruit de leur union, a bien du mal à trouver sa place. – Alors, je ne suis pas toute seule, j'ai deux sœurs quand même. On les oublie un peu, mes pauvres sœurs, mais j'ai deux demi-sœurs qui sont les filles de mon papa, mais qui ont été élevées par ma maman. – Au début de ces images, je vous ai regardées, vous avez pris une grande respiration. – Oui, parce que je sais que dans cette émission, on pleure beaucoup et je n'ai pas envie de pleurer. – C'est un challenge. – Oui, je me suis un peu… Et puis moi, je pleure souvent, donc ce n'est pas grave de pleurer, mais je n'avais pas envie là. – Comment vous avez trouvé votre place au milieu de ce couple aussi fusionnel ? – Je vais dire une chose qui est un peu dure, mais je crois que je l'ai trouvée maintenant, maintenant qu'ils ne sont plus là, en fait. Là, je la trouve bien, je la sens bien à ma place et je me sens mieux maintenant, malheureusement et bizarrement. Mais effectivement, c'était difficile de trouver une place quand ils étaient vivants, parce que d'abord, c'était deux artistes. Ce n'étaient pas vraiment des parents. Enfin, c'était un… J'adore mon papa, j'adore ma maman, mais c'était plutôt… Très jeune, j'ai compris que c'était un homme et une femme plus qu'un papa et une maman. – Au point de vous sentir exclue parfois de ce couple ? – Pas de me sentir exclue, mais c'était des artistes qui s'aimaient, qui s'aimaient énormément et il fallait exister. On était le témoin de leur amour un peu théâtral, donc voilà. – Théâtral, c'est-à-dire que c'est de là d'où vient votre fragilité, c'est d'avoir eu du mal à trouver cette place au milieu de ce couple, comme vous le dites, un peu théâtral, très expansif, deux artistes célèbres, c'est de là, partout finalement ? – Je ne peux pas vous dire vraiment d'où vient ma fragilité. Je crois qu'elle vient plutôt du fait que… mais je l'ai compris plus tard que… Alors, ma mère n'était pas une femme extrêmement tendre et qu'elle était plutôt dure, elle avait un regard plutôt dur, mais en même temps, elle était dure avec elle-même aussi. Donc, je ne veux pas qu'on pense que je me plains, du tout. – Non, 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 pas du tout. – J'ai eu une enfance très heureuse et j'ai eu la chance d'être très aimée. Donc, je ne suis pas non plus en train de me plaindre, mais c'est vrai qu'elle avait un regard plutôt difficile et du coup, je crois que très jeune, je me suis sentie mal dans ma peau et je ne me suis sentie pas à sa hauteur, surtout. – Pas la hauteur du couple ? – Pas la hauteur de ma mère. – De votre mère ? – Pourquoi ? Elle vous faisait ressentir ça aussi ? – Parce qu'elle était très cultivée, elle mangeait peu, elle était très mince, elle était très féminine, que moi, je parle fort, je parle avec les mains, je ne me tiens pas forcément très bien, je fais un effort, et là… – Mais voilà, il y avait quelque chose, c'est vrai, je n'étais pas à son image et donc, j'ai senti très vite que je n'étais pas peut-être l'enfant qu'elle aurait adoré que je sois, j'étais une autre, donc il a fallu faire avec. – Elle vous le faisait sentir ça, elle vous le disait ? – Non, elle ne me le disait pas du tout. Et elle me le… Je pense que ce n'est pas qu'elle me le faisait sentir, mais elle… Il y avait des petits mots, il y avait… Par exemple, avec la nourriture, il y avait un truc comme ça qui était « ne mange pas trop », « tes filles sont belles parce qu'elles sont minces », « tes filles sont belles parce qu'elles sont minces ». – Parce qu'elles sont minces, sous-entendu. – C'est difficile à entendre. – Et ça, ça a conditionné votre rapport au corps, évidemment, toute votre vie. – Ça, oui, je me suis conditionnée, oui. – Laurent ? – Oui, ces phrases-là, moi, c'est dépassé, en fait, ces phrases de dire à ses enfants, après cette déconstruction, mais c'est vrai que quand quelqu'un a une estime de soi qui est très élevée, elle peut ne pas la répercuter sur ses enfants, en fait, vous voyez ? Et elle peut demander un truc très exigeant qui peut être délétère, finalement, pour la construction de certains enfants. Et surtout, les phrases « t'es trop mince, arrête de manger », tout ça, voilà. En 2023, on n'est plus là-dedans. – On n'est plus là-dedans. – Non, mais ma maman… – Je ne suis pas sûre. – Non, mais je ne suis pas sûre. Je pense qu'on peut encore entendre des familles. – Oui, oui, on entend. – Nous, on sait que, oui, on entend des familles dans lesquelles ce genre de fases sont formulées. – On commence à bannir. – On se passait à autre chose et à bannir, voilà, exactement. En fait, elle avait une phrase, elle se regardait beaucoup dans la glace, elle était très jolie, et elle se regardait beaucoup dans la glace, et elle disait « mais je ne comprends pas pourquoi tu ne te regardes jamais ». Moi, je ne me regarde jamais dans la glace. – Vous ne trouviez pas jolie ? – Non, mais moi, la question ne se pose même pas. Je ne me regarde pas. – Pourquoi, là, vous le dites au présent, vous ne regardez toujours pas à ça ? – Non, très peu. – Vous ne vous trouvez pas belle ? – Bof. – Moi, je vous trouve belle. – Je me trouve drôle. Je suis drôle, je suis sympathique. – J'ai une femme sympathique. – Oui, c'est vrai, ça aussi, mais je vous trouve belle aussi. – Mais je ne me dis pas « waouh, t'es belle ». Quel genre de caractère ça a forgé ? Quel genre de jeune fille vous étiez ? Petite et jeune fille ? – Non, petite, j'étais très heureuse. Petite, je rigolais beaucoup, j'ai des souvenirs extraordinaires avec mon père, parce que j'étais très, très proche de mon père, en fait. Et après, c'est marrant, j'ai l'émotion qui monte maintenant. – Non, mais… – En parlant de votre père ? – Oui, c'est fou, hein. Mais non, ça… Alors, il y a plusieurs choses. J'ai été une enfant très heureuse, très gaie. Et puis, j'ai été aussi une adolescente très vite à problème, parce que je ne me sentais pas bien dans ma peau, parce que j'étais un peu perdue entre eux. Une vie entre eux, on vivait dans le 6e, on allait à la fête de l'Huma, mais on y allait en jaguar. J'étais dans une école très réputée, à l'école asiatienne. J'étais un peu… Moi, j'aimais beaucoup les voyous. Enfin, voilà, j'étais un peu perdue dans mon niveau social. – Vous ne colliez pas avec le cadre ? – Non, mais je n'ai jamais collé avec le cadre. Est-ce que je colle avec le cadre aujourd'hui ? Moi, je crois. Je colle bien avec vous, je crois. – Comment ça s'est exprimé, ce mal-être, finalement ? Le fait d'être pas forcément à la bonne place, malgré tout l'amour, encore une fois, que vous avez reçu, malgré ce milieu privilégié dans lequel vous avez grandi, avec de l'amour, vous l'avez dit. Comment ça s'exprime, ce sentiment de non-alignement ? Est-ce que c'est là où votre rapport avec la nourriture s'est compliqué ? – Non, le rapport avec la nourriture, il s'est compliqué après que j'ai pris de la drogue, en fait. Moi, j'ai commencé par me droguer à la cocaïne. – Vous aviez quel âge à l'époque, Elsa ? – J'avais… Je crois que j'avais 20 ans. Comment elle est venue à vous, cette drogue ? – La nuit. J'adorais la nuit. J'adorais la boîte de nuit. J'adorais la fête. J'adorais la fête, Castel. J'adorais ça. J'adorais les films qui parlent de boîte de nuit, de voyous, de drogue. En fait, j'étais là-dessus. Et après, c'est les gens que j'ai fréquentés, en fait. J'ai eu des très mauvaises fréquentations. – Et elle a duré combien de temps, cette addiction ? Vous êtes tombée dans l'addiction ? – Ah oui, je me suis droguée à la cocaïne pendant 12, 15 ans. – Ah oui ? – Énormément, tous les jours. – Et alors, ça a été quoi votre décision ? – Pardon, excusez-moi, je vous coupe la parole parce que j'ai eu un souvenir comme ça. Parfois, ça me revient et ça me fait des trucs… C'est très douloureux. Je n'ai jamais été heureuse. Je n'ai jamais aimé me droguer, vraiment. Je pense que je me droguais que pour mourir, que pour m'étouffer. Et en fait, j'étais à jeun jusqu'à 11h. Je commençais à me droguer à partir de 11h. – Pourquoi à 11h ? – Je ne sais pas, c'était comme ça. J'avais un truc. – C'est tôt, 11h ? – Oui, c'est très tôt. – Non, ça s'appelle des fixations des modalités de consommation qui sont progressives. C'est-à-dire que les gens qui deviennent… Vous avez vu, j'ai dit plein de mots. – Alors là, c'est un truc. – En fait, ce qui se passe, c'est que chez les gens qui ont sensibilisé leur cerveau à l'addiction, à un moment, ils se ritualisent et ils consomment à un moment donné. On voit très bien aussi, pour ceux qui ont des problèmes avec l'alcool, ils peuvent s'alcooliser plutôt vers 18-19h quand la nuit commence à tomber. Il y a des rituels qui se mettent en place. – Et c'était accoudé à d'autres addictions pendant la cocaïne ? Non, c'était vraiment ça. Pourquoi vous avez arrêté ? Enfin, pas pourquoi, parce que ça fait un peu… Non, mais quel a été le déclic pour vous arrêter ? – Je suis tombée enceinte. – C'est un beau déclic. – En fait, j'ai rencontré le papa de mes filles et quatre mois après, je suis tombée enceinte. Et alors, le papa de mes filles n'était pas du tout au courant de ce qui lui tombait dessus. Donc, il a récupéré une fille, femme droguée, enceinte, en sevrage. Enfin bon, donc ça a été assez épique. Mais c'est vrai que du jour au lendemain… En fait, j'ai arrêté du jour au lendemain. Et ça n'a pas été si dur que ça puisque j'étais très heureuse d'avoir un enfant. Moi, j'adore être maman. Donc, ce qui a été plus dur, ça a été l'après. Alors, c'était quoi cet après ? L'après, bon, d'abord, quand j'ai accouché, je me suis tout de suite mise au sport parce que j'ai compris que ça allait être compliqué. Et puis l'après, ben, je n'étais pas heureuse, en fait. Donc, l'après, c'est là que la nourriture est venue. C'est-à-dire, je ne me sentais pas heureuse. Je pensais que j'allais être pleine avec un enfant et je pensais que l'enfant allait… Ça y est, ça remonte, j'ai re-les sanglots. J'en pensais tout. Et en fait, oui, allait effacer tout mon mal-être. Et en fait, pas du tout. Donc, je me suis retrouvée, finalement, avec ce petit bébé et avec mes doutes. Ça a été un moment assez douloureux. Ils ne vous ont jamais quitté, oui. Oui, oui, oui. Et là est arrivé le sucre. Et là est arrivé, alors, c'est un moment très précis. Et là est arrivé le chocolat. Pas le sucre, le chocolat. Et le chocolat que j'ai fait fondre dans une casserole, comme ça, là. Je regardais. Gourmande. Oh là là, très gourmande. Et en fait, je le mangeais comme ça. Et quand j'ai découvert le chocolat chaud, comme ça, un peu pâteux, dans mon intérieur… La douceur. Une espèce de douceur, un truc où j'avais l'impression que ce trou béant, ça y est, j'arrivais à le remplir de quelque chose. Et là, je souris parce que vous l'exprimez extrêmement bien. Le sucre peut rendre accro. Et pourquoi on dit que le chocolat est antidépresseur ? Il n'y a pas de lien avec ce que nous racontent ? Là, c'est la sensation que nous racontait ça, non ? En fait, dans le chocolat, il y a de la sérotonine. La sérotonine, c'est un des éléments de certains antidépresseurs. La sérotonine, ça nous permet de réguler un peu nos émotions, de sentir bien, de sentir éveillé, de réagir aux émotions de l'autre, etc. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous essayez de combler en permanence un vide, un peu chronique, qui existe depuis longtemps, avec, je pense, que vous fonctionnez en tout ou rien, non, un peu ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait, vous êtes comme un grand arbre, vous déplacez chaque branche. Il y a un peu de cocaïne. On n'arrête pas la cocaïne comme ça, par exemple. Donc, la cocaïne, après, ça passe à la grossesse. On se remplit. Après, ça passe au sucre, enfin, au chaud du chocolat. Oui, c'est ça. Voilà. Et en fait, c'est le sucre qui fait les mêmes effets que la cocaïne, en fait. Ah oui, c'est comme un shoot de douceur ou de chaleur ou de gourmandise. Shoot de dopamine. Shoot de dopamine, oui, c'est ça. Alors, j'ai été mise sous antidépresseurs aussi, quand même. À cette époque-là ? J'ai été mise sous antidépresseurs, oui. Vous ne dites pas, c'est drôle, vous ne dites pas, j'ai pris des antidépresseurs ? Vous dites, j'ai été mise ? Oui, parce que j'ai pas aimé, en fait. Là, j'ai arrêté d'en prendre. Depuis combien de temps ? Ça faisait 15 ans que j'en prenais. Pourquoi vous avez arrêté là ? Pourquoi vous avez arrêté là ? Je ne sais pas, parce que la ménopause est arrivée juste derrière. Franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté mes antidépresseurs. Mais j'en pouvais plus. En fait, si, je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté. Parce que quand j'ai vu mon père mort, quand j'ai vu ma mère morte, je me suis dit, mais je me suis vue, moi, avec mes antidépresseurs. Moi, quand ma mère est décédée, à la clinique, je lui ai amené, elle avait une poupée qui avait traversé sa vie, et je lui ai amené son petit poupon pour qu'elle soit avec son bébé dans son cercueil, merci. Et en fait, je me suis dit, mais moi, dans mon cercueil, on va mettre ma boîte d'antidépresseurs, ce n'est pas possible, je me suis dit, je ne veux pas cette image, ce n'est pas possible, non. Donc, je me suis dit, je vais arrêter les antidépresseurs. Ça a été un peu long, mais j'y suis arrivée. Antidépresseurs et Xanax, parce que j'étais pleine de Xanax, moi. C'est des entretiennes dé tranquillisants. Des tranquillisants, c'est ça. Deux le matin, deux le midi. Et on peut être addict des antidépresseurs ? Alors, ce qu'on voit en France, c'est que les gens sont très longtemps sous antidépresseurs. Or, on sait qu'il faut des petites durées d'antidépresseurs, en réalité. Donc, 15 ans, c'est énorme. Et arrêter au bout de 15 ans, bien évidemment, vous imaginez bien que c'est très long. Donc, il y a un sevrage en antidépresseur. C'est quoi une petite durée ? C'est 3 à 5 ans. Sur des dépressions chroniques. Oui, d'accord. Pas sur un épisode dépressif. Un épisode dépressif unique, c'est maximum 6 à 9 mois après l'arrêt des symptômes. Donc, ça fait à peu près un an de traitement. Mais là, on voit que les gens sont mis comme ça avec des wagons d'antidépresseurs. Ça devient leur doudou, etc. Et par-dessus, des tranquillisants. En France, on est champion du monde des tranquillisants. Tout ce qui est, je ne cite pas les noms commerciaux, mais voilà. Ça aussi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est dangereux ? On peut devenir addict grave à ça. D'accord. Vous, ça a été le cas ? Moi, ça a été le cas. Et puis, depuis que j'ai arrêté les anxiolytiques, j'avais l'impression d'avoir des... Des neurones ? Oui, enfin, que ça s'ouvrait tout d'un coup. Que ça s'allumait dans ma tête. J'avais tellement été endormie. Et par exemple, j'ai des émotions. Et je les ressens. Parfois, je suis de mauvaise humeur. Et je me dis, tant mieux. Oui, je suis de mauvaise humeur. Je dis à mes filles, regardez, maman a une mauvaise humeur, c'est génial ! Je ne suis plus endormie. Est-ce que votre mère, elle savait tout ce que vous traversiez ? Elle ne l'a jamais su ? J'ai reçu, votre maman. Oui, je sais. J'ai reçu ici. Je sais, elle vous avait beaucoup aimé, d'ailleurs. Mais non, ma mère, elle ne voulait pas avoir. Elle ne voulait pas. Par exemple, c'est comme mes tatouages. J'ai des tatouages sur tout le corps. J'allais la voir, même si elle savait. Vous cachiez. Il fallait que je les cache. Ça la dérangeait. Elle faisait, oh, non, non. Elle est rentrée dans le cadre, quoi. Oui, et donc, elle savait, mais elle n'avait pas envie de... Parce que je pense que c'était trop dur pour elle. Ça voulait dire qu'il y avait eu un échec quelque part. Elle disait, je t'aime, votre mère ? Oui. Oui, oui, elle disait, je t'aime. Elle ne touchait pas. Moi, je touche tout le temps. Moi, j'ai besoin de chaleur et tout, mais juste, elle ne touchait pas. Vous l'appeliez maman ? Je l'appelais maman jusqu'à l'attentat. Pourquoi ? Là, vous finiez par l'appeler par son prénom ? Par son prénom, je l'appelle Maryse, maintenant. Pourquoi ? Parce que le jour de l'attentat, en fait, quand je suis arrivée chez elle, puisque moi, je l'ai appris quand j'étais à mon journal à l'époque, moi, je venais de perdre mon père, elle venait de perdre son mari, donc je ne sais pas, j'ai eu une effusion, j'ai eu envie de la prendre. Et puis, j'avais été vachement... Mon père m'avait beaucoup éduquée en me disant, regarde ta mère comme elle est belle, occupe-toi de ta maman, fais attention à ta maman. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée, je l'ai prise dans les bras, je lui ai dit, je vais être là, je vais m'occuper de toi, ce que je n'aurais pas dû faire, parce que tout d'un coup, c'était une parole d'homme, en fait. Je me prenais la place de mon père, je devenais Georges à ce moment-là. Et ma mère m'a repoussée et elle m'a dit, on ne pleure pas, on ne pleure pas, pas d'émotion. Et en fait, cette froideur, pour supporter finalement le fait que ce soit ma maman qui dit ça à un moment où moi, je venais de perdre mon père, je me suis dit, OK, pour ne pas la détester, je vais l'appeler Maryse, ça sera cette femme qui est devant moi, que je vais aider, qui est veuve, mais ce n'est pas ma maman, mais dont je ne vais rien attendre. Oui, exactement. En parlant de cette santé mentale aujourd'hui, en parlant de tout ce que vous nous dites, vous êtes venue dire quoi sur ce plateau ? À qui vous vous adressez ? Aux jeunes femmes qui peuvent traverser ça ? C'est votre thérapie à vous ? Pourquoi ce lit ? D'ailleurs, on va parler de son titre également, mais pourquoi l'avoir écrit ? Alors, ce n'est pas une thérapie, hein ? Non ? L'écrire en soi, ça n'a pas été une thérapie ? Non, je ne crois pas. D'accord. Parce qu'écrire dans ma famille, c'est normal, mes parents écrivaient dans leurs livres, moi j'écris sur les réseaux, j'ai toujours écrit, donc ce n'est pas une thérapie. Alors, dans votre question, qu'est-ce que je suis venue dire ? En fait, moi je ne me suis pas rendue compte que, au départ, je me livrais sur les réseaux sociaux, je ne pensais pas que ma parole avait une résonance, oui. Et en fait, c'est vrai que j'ai reçu de nombreux messages de personnes qui me disaient merci de parler de l'hyperfagie, merci de dire que vous êtes fragile. Et moi, ça me paraissait hallucinant parce que finalement, c'est ce que je suis et pourquoi le cacher ? Donc, si je devais dire quelque chose aujourd'hui, c'est pas grave de ne pas tenir debout, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Moi, c'est difficile pour moi de tenir debout. Donc, ça ne m'empêche pas d'être là quand même, ça ne m'empêche pas d'avoir eu des enfants. Ce n'est pas grave de douter, ce n'est pas grave d'être fragile, ce n'est pas grave d'être vulnérable. Docteur, est-ce que c'est grave ? Complètement, non, ce n'est pas grave du tout. Et c'est important. C'est hyper important de dire qu'on a le droit d'être vulnérable. On a le droit d'être vulnérable et on a le droit de se faire aider. Et ce n'est pas une honte. L'autocompassion. Exactement. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui mangent en cachette, en fait. Et ça, je ne le savais pas. Moi aussi, je pensais que j'étais seule comme ça dans mon coin. Ah, mais l'hyperfagie boulogique. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens. Et ça aussi, j'ai envie de dire... Alors, manger en cachette, ce n'est pas joli parce qu'on se cache à soi-même. Mais ce n'est pas grave non plus. C'est des moments de vie, il faut les traverser. Il ne faut pas avoir honte. Moi, tout ce que je voudrais dire, c'est ne pas avoir honte, en fait. Parce que moi, j'ai eu honte de moi. Moi, je me suis cachée. C'est atroce de manger la nuit. C'est douloureux, on se réveille, on ne s'aime pas, on pleure. Donc, je n'ai pas envie que les autres le vivent. Vous avez deux filles, elles ont quel âge ? 13 et 17. Quel genre de maman vous êtes, Elsa ? Je suis une maman très aimante. Je suis très maman. Je suis très là, très présente. Je suis carrément étouffante. Étouffante d'amour. Non, mais c'est très important pour moi d'être maman, c'est vrai. Moi, j'avais des parents qui travaillaient beaucoup, qui travaillaient à la maison. Il ne fallait pas faire un bruit. Il fallait comme ça. On passait, on avait toujours peur de les déranger. Moi, je veux que mes enfants me dérangent. Je veux qu'il y ait des jouets partout. Je m'en fous du bordel. Je veux qu'elles existent. Ça doit être chouette d'être votre fille. Regardez. Coucou, maman. Ah, mais non ! Déjà, il faut savoir qu'on t'aime fort. On t'aime très, très fort. Que t'as toujours été un exemple pour nous. Depuis qu'on est toutes petites. Que t'es une femme forte et qu'on en a conscience. Et que même si on te dit pas souvent... On est très fiers de toi. On est très, très fiers de toi. On est très fiers de ce que tu deviens. Et de ce que t'es en train de devenir. Et aussi, on aime beaucoup notre relation qu'on a toutes et trois. Amicale. On se dit tout. Tu nous dis tout, toi aussi. Des fois. Ouais. On est un peu un trio de meilleures amies. Et ça nous va. Donc voilà. On t'aime fort. Gros bisous. Oh là là. Mais comment vous avez fait ça ? Mais on avait dit qu'on pleurait pas. Oh là, bah ouais. Non, mais c'est mes filles. Surtout qu'elles aiment pas. Non, mais je suis parce qu'elles n'aiment pas être filmées. Elles veulent pas être montrées sur les réseaux. Ça les dérange. Donc j'en reviens pas. Eh ouais. Mais là, là, vraiment. La magie. Alors, enfin, je voudrais revenir sur une chose. Non, non. Je suis pas leur meilleure amie du tout. Non, non. Je suis leur maman. Non, on n'est pas... Non, non, parce qu'il y a des... Ouais, ouais, ouais. J'ai bien compris. Pas maman, copine. Un mot juste avant d'écouter l'histoire également de Marc. Elsa, à demain. Pourquoi ce titre, à demain, le livre de votre premier livre ? Parce qu'à demain, c'était en fait... Quand ma mère était à l'hôpital juste avant qu'elle meure, tout le temps, je lui disais à demain. Et c'était comme ça. C'était un moyen. On se gardait comme ça. Elle se sentait pas seule. Je suis un peu émue. Donc je trouve pas mes mots pour l'instant. Je vais revenir, je vais revenir. Et en fait, à la fin, elle a perdu... Déjà, elle a perdu... Elle pouvait pas à peine bouger. Et elle avait un cancer de la plèvre et du poumon. Et puis après, elle a perdu l'usage de la parole. Et donc, elle pouvait plus dire à demain. Et elle avait juste ce doigt-là. Elle faisait comme ça, à demain. Et à un moment, le médecin m'a dit... Arrêtez de lui dire à demain, vous aussi. Parce qu'elle ne veut pas mourir. Il faut la laisser mourir. Et du coup, ce mot, à demain, je la regardais. Et je disais plus rien. Et pour moi, ça a été une image terrible. Parce que je me suis dit... On lui a enlevé son mari. On lui a enlevé l'amour. On lui a enlevé la santé. Et maintenant, on lui enlève juste la vie. Donc, ça a été un moment très dur. Ce livre très, très émouvant s'appelle À Demain. Merci, Elsa, de vous livrer avec autant de sincérité. Marc, j'aimerais qu'on revienne sur votre incroyable carrière en tant que chef, chef étoilé. Une passion qui a débuté dès l'enfance. Vous avez un parcours hors normes. Vous êtes cash, vous êtes vrai. C'est aussi ça qu'on aime. Regardez. Eh bien, maintenant, je vous emmène chez moi, à Manigau. Derrière. Marc Vérat grandit dans une ferme isolée de Haute-Savoie dans les années 50. Le petit garçon s'épanouit au rythme de la nature auprès de ses parents et grands-parents qui lui transmettent leur passion et leur savoir-faire en cuisine. Un brin cancre, éviré de l'école hôtelière après seulement quelques mois, le jeune chef fait surtout preuve d'une détermination à toute épreuve. Totalement autodidacte, il ouvre sa première auberge à l'âge de 28 ans, suivi de plusieurs autres établissements. Et les récompenses ne tardent pas à pleuvoir. Il obtient par deux fois les trois étoiles d'un célèbre guide tandis qu'un autre lui donne par deux fois également la note suprême de 20 sur 20. En cuisine, le chef est connu pour son génie créatif mais également pour son caractère bien trempé et s'agouaille. Qui est-ce qui a fait le jus là ? Encore un petit peu plus. Parfait chef. Qu'est-ce que c'est chiant un chef. L'enfant terrible de la gastronomie française ne se laisse jamais abattre par les épreuves. Malgré l'incendie de son restaurant, en 2015, il obtient à nouveau une troisième étoile en 2018. Nous sommes des combattants, malgré les pleurs. Le grand chef semble alors inébranlable et pourtant, il est plus fragile que ce qu'il ne laisse paraître. Un combattant malgré les pleurs, ça vous définit bien ça, Marc ? Vous êtes ému ? Oui, mais... Vous savez, j'ai une chance d'avoir compris que là... C'est fou ce que je vais dire, parce que je vais reprendre un petit peu votre thème. La nourriture. C'est le sens de la vie. La nourriture spirituelle. Vous avez vu comment cette dame parlait de son chocolat qui descendait dans le corps. Oui, mais c'est un peu ce qui m'a sauvé aussi. Moi, c'était une déferlante. Moi, c'était plus spontané que votre histoire. Moi, j'ai pris un coup sur la tête. Alors, le coup, on le dit, c'est que votre graal, c'était d'avoir trois étoiles dans ce fameux guide que vous avez obtenu en 2018. Et on vous a retiré une étoile en 2019. L'histoire, pendant 20 ans, j'ai eu deux fois trois étoiles, deux fois 20 sur 20. J'ai eu le meilleur chef du monde. Et j'ai eu ce fameux accident terrible qui m'a éloigné. J'ai été obligé d'abandonner. Donc, c'est là où j'ai transmis mes affaires à mes élèves. Et puis, chemin faisant, quand on reprend le dessus, qu'est-ce qu'on fait ? On a de l'énergie. Eh bien, on recommence. Donc, j'ai recommencé. Et je n'ai pas eu de chance parce que j'ai rouvert ce bâtiment qui me va droit en ton cœur. Parce que c'est les terres de mes ancêtres, c'est les terres de mes parents. C'est là où j'ai cultivé étant gamin. C'est plein d'émotions. C'est plein d'amour. Qui a été victime d'un incendie effrayable. C'est extraordinaire. Et j'ouvre. J'obtiens la troisième étoile. La maison est détruite par un incendie gigantesque. Et l'année d'après, on me donne... En 2018, on me donne la troisième étoile. On enlève l'année d'après. Comment vous l'avez annoncé, qu'on vous avait retiré cette étoile ? Comment vous l'avez appris ? On vous a appelé ? Je l'ai appris le soir. Je crois que mon épouse a reçu un coup de fil. Ou un SMS en disant, on va appeler le chef demain. Ah, SMS. Je vais t'éloigner de me douter d'une chose pareille. Puisque ça n'a jamais existé dans l'histoire du guide. Oui, c'est ça. Pour le savoir. Ça n'a jamais existé. Mais bon, je suis très au courant de l'affaire. Je sais exactement pourquoi ça s'est fait. Mais ça, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le sujet. Est-ce que vous sentez, puisque vous allez nous parler de la dépression qui en a suivi, est-ce que vous sentez, au moment où on vous le dit, enfin, vous l'apprenez, que quelque chose se casse en vous ? C'est l'élément déclenché ? Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je suis d'un seul coup, je ne suis plus moi-même. C'est terrible. Et puis, c'est... Mais qu'ai-je pu faire pour mériter ça ? Avec la même équipe depuis 20 ans, les mêmes éléments, en cuisine, la même cuisine. Enfin, un truc de fou, un truc de malade. Mais il y a une telle injustice que c'est foudroyant. C'est foudroyant. Et c'est le corps qui va s'exprimer ? Ah oui, le corps, là, le corps, il en prend un coup. Comment il s'est exprimé, votre corps ? Là, c'était la dépression systématique. Vous avez cité tous les... Oui, mais vous, elle s'exprimait comment, votre dépression, Marc ? Je l'ai mal vécu, moi. C'était terrible. Ça aurait pu aller d'ailleurs au pire. Vous avez songé au pire ? Ah oui, bien sûr. Je n'en parlerai pas. Moi, je suis parti avec l'outillage. Eh oui. Et vous y avez vraiment pas ? Et mon épouse peut le dire. Elle m'a dit surtout, je n'en parle pas, je n'en parlerai pas. Mais c'était terrible. C'était mon honneur qui était en jeu. Vérin, c'était l'homme médiatique dont on parlait, les jeunes. C'était la créativité, c'était tout ça. Et surtout, je crois que ce qui m'a fait le plus mal, c'est de constater que mon équipe se sentait trahie par cette espèce de guide. Et toute l'équipe. Et moi, alors là, eux m'ont beaucoup aidé. Mon épouse m'a beaucoup aidé. C'est elle qui vous a empêchée d'avoir... C'est ça qui vous a retenue, d'avoir un geste désespéré, c'est votre épouse ? Elle a fait un travail remarquable, un travail de soutien. Mais si vous voulez, c'était mon honneur qui était en jeu. Vous comprenez ? C'est une histoire, il est un peu recambolesque. Je vais aller à l'église à Manigot. C'est un petit pays. À l'époque, il y avait 600-800 habitants. Quand vous allez à la messe, c'est que vous voyez que tous les visages se retournent comme ça. Quand je passe à côté d'eux. Parce que moi, ils le sentent, je suis désespéré. Ils n'osent plus me regarder. Et moi, j'ai honte. Je n'ose plus les regarder. Vous avez honte ? Ah oui, j'ai eu honte. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous savez, j'aime tellement cette jeunesse. J'ai tellement donné à travers la créativité. Mais c'est une offense suprême. Ce qu'ils m'ont fait, ce n'est pas possible. Et alors là, la chance que j'ai eue, c'est que... Eh bien, un jour, mon épouse, un ami, me dit, mais... C'est ce que je disais tout à l'heure, votre collaborateur. J'ai mon meilleur ami en ce moment qui est dans la même dépression que j'ai eue. Et je lui redis les paroles qu'on m'avait dit à l'époque. Allez, on va se poser. Parce que... Vous savez comment c'est, hein ? On le voit tout noir, on a honte de soi-même. Enfin, c'est exactement le même vocabulaire. Je peux l'employer. On ne se lève plus, on ne va plus travailler. Puis on s'affaiblit physiquement. Avec ces antidépresseurs, c'est une horreur. Vous savez qu'à tel point, cher ami, c'est que quand je suis allé voir un grand spécialiste que vous connaissez bien, il m'a dit, plus jamais ça. Ça, tu enlèves ça. Il s'est mis très en colère. Il y avait des molécules qui dataient, enfin, une recherche incroyable. Tu m'enlèves ça. Alors, c'était quoi cette phrase qui vous a sauvée ? Je crois que... Mais vous savez, moi, il m'est arrivé des choses dans ma vie. Vous savez, mon papa, je suis autodidacte et il était paysan. Il avait deux, trois sons un peu épargnés et puis d'épargne. Et tu veux faire quoi ? Tu veux faire d'accusé et je vais t'envoyer à l'école hôtelière. Il connaissait quelqu'un et il me fait rentrer à l'école hôtelière et je me fais virer de l'école hôtelière au bout d'un trimestre parce que je suis un rebelle. Vous savez ce que me dit mon père quand il vient me chercher ? C'était extraordinaire. Psychologiquement, décidément, tu feras toujours honte à la famille. et là, je peux vous dire une espèce de rébellion interne. Ah, tu m'as dit ça. On va voir. Et là, voilà, j'ai créé. Vous reviviez ça. Cette espèce de dépression, c'est exactement ça. C'est de prendre possession de sa dépression. Vous avez été hospitalisé ? Oui, un petit peu. Mais si vous voulez, il faut, cette réfection de mon meilleur ami, je lui ai fait, alors qu'on m'avait fait la même, en disant, mais, on va se poser. Mais qui tu es, toi ? Qu'as-tu fait dans ta vie ? Et là, d'un seul coup, ça vous aide. Ah oui, c'est pas mal ce que j'ai fait. Tiens, j'étais le plus jeune de trois étoiles. J'ai été le seul à avoir 20 sur 20. Et là, il y a une espèce de, je ne sais pas, c'est un édition déclencheur. Un réveil de l'égo. Un réveil de... Exactement. Bravo. C'est un réveil de l'égo. Parce que celui qui me dit qu'il n'a pas d'égo en cuisine, même dans tous les éléments, ce sont des tricheurs. L'égo, il peut être... Heureusement qu'il y a l'égo. C'est bien ce qui fait la différence, d'ailleurs. Mais... Alors, mon ami, je lui ai dit, mais regarde ce que tu as fait. Je connais bien son parcours. Vous savez ce qu'il me dit à la fin ? Non. Ouh là là, ce que tu m'as dit. Oh ! Oh, Marco, ce que tu m'as dit, comme ça me fait du bien. Avant-hier. C'était avant-hier. Et vous, qu'est-ce qui vous a fait sortir de ça ? Déjà, c'est une maladie. Une maladie. Évidemment, des soins, exactement. Avec la thérapie et des médicaments. Mais néanmoins, qu'est-ce qui vous a aidé à mettre un coup au fond de la piscine pour remonter, Marc ? Il y a eu le moment de désespérance, au départ, où je voulais tout arrêter. Et puis, ce moment de désespérance, je l'ai gardé en moi. Et je me suis dit, mais... Si je voyais les choses différemment, parce qu'il y a quand même un parcours, il y a des établissements, et là, il y a vraiment une résurrection qui a été spontanée comme ça. Et si ces affaires, elles reprenaient vie à travers toi ? Ça s'appelle la transmission. Et figurez-vous, j'ai eu une chance inouïe, j'ai formé les grands élèves. Enfin, vous connaissez, Yohann Comte, Jean Sulpice, Emmanuel Renaud, enfin, c'est trois des étoiles en puissance, Maxime Iannot, l'italien, et ils ont tous travaillé avec moi. Et je pense que le fait de dire je transmets, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et vous transmettez à qui ? Oui, on l'a travaillé avant, et en plus, j'ai ma fille. Vous transmettez à votre fille ? Bien sûr. Bien sûr. Mes autres affaires, je les transmets à mes élèves. Et je transmets, ça m'a donné un tel potentiel, une telle force explosive en dire, oui, ça y est, je n'ai plus honte. Vous allez me dire, c'est un peu égo, ce que je veux dire. Non, non. C'est bien, Vera. Tu es reconnu. Et oui. C'est fou d'avoir... J'avais honte. Je baissais la tête. D'avoir attendu de transmettre pour vous rendre compte de votre force et de votre aura et de tout ce que vous avez fait. Oui. Elle a duré combien de temps, cette dépression, alors, finalement ? Deux ans. Deux ans ? Tant que j'aille deux, trois ans, tant que j'aille voir ce médecin qui est au premier... Il était bien. Il était génial. Et puis, il s'est mis en colère. C'était radical. Mais qui t'a donné ça ? C'est interdit, ça. Et alors, aujourd'hui, il y a eu un avant et un après. Est-ce que vous êtes fondamentalement différent ? Ah oui, de quelle manière, Marc ? Et puis, vous savez, j'ai appris une chose. Vous savez, souvent, on est très fort. Pas de problème, on est fort dans la vie. Ça n'arrive pas qu'aux autres. très important. Il faut le savoir. Même plus fort. Mais maintenant, ce qui est formidable, c'est que... Attendez, ça me redonne. J'ai envie de recréer. Vous savez que je suis en train de... Je suis sur un projet, on commence les travaux après-demain. À Mgm. Je veux monter... Alors là, pareil, la transmission, ça m'a beaucoup aidé. la transmission, les enfants. Je veux monter une école du goût avec un herbier gourmand où les élèves vont venir avec moi. On va les emmener dans l'environnement, ramasser les herbes sauvages et faire des herbiers, fabriquer des herbiers avec des petites recettes qu'ils peuvent faire à la maison. Et je trouve que ça, ce système de transmission auprès des jeunes, auprès des... auprès des dames qui cuisine, auprès des hommes de cuisine, auprès des professionnels, et bien je trouve que c'est une marque de noblesse de faire ça. Bien sûr. Et je trouve que je suis très fier, vous savez, moi je suis en train de m'occuper des CFA, on m'invite partout maintenant. Vous voyez, ça, ça me fait plaisir de le raconter. Je n'aurais pas pu vous le raconter il y a deux ou trois ans. Là, on me réclame à Cannes, je vais visiter toutes les écoles hôtelières, je suis l'ambassadeur de ces écoles. Vous allez pouvoir vous la péter un peu, tout ça. Oui, mais je me la pète. Écoutez, je préfère me la péter que d'avoir honte. Tout à l'heure, vous n'arrêtez pas de prononcer « je suis fier ». Je suis fier. Oui, ça se voit, ça se ressent et ça se voit. Mais je suis fier parce que je vous dis, parce qu'il y a une vitalité au sein de ma créativité qui fait qu'il y a eu des points d'orgue comme la transmission qui m'ont branché sur le 380. Donc c'est un message d'espoir en fait puisque vous êtes lumineux. Mais en même temps, vous assumez ce que disait Elsa, vous assumez, vous avez été vulnérable, vous avez été à terre et aujourd'hui vous rayonnez. Moi, j'étais à terre, c'était terrible. J'étais à terre. C'était effroyable. Ma femme m'a beaucoup aidé. C'était... Enfin, Phénix quoi. Et attendez. Et j'ai eu... Attendez, en même temps. Oui, mais ça, c'est un journal que vous connaissez bien qui l'avait écrit. J'ai fait des AVC, en même temps. Vous vous rendez compte ce qu'ils m'ont provoqué, ces gens-là ? Mais pour qui ils se prennent ce guide-là ? Ils se prennent pour qui ? Pour terroriser un homme comme moi ? Une équipe ? Mon équipe ? Mes amis ? Une région ? Mais ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils sont conscients des dégâts moraux qu'ils peuvent faire sous les hommes ? Vous savez, moi, je... Je suis exténué. Quand je suis parti, j'étais exténué que je suis sorti de ça parce que... Comment ? Je ne comprends pas comment, monsieur, ce nouveau venu qui sort du... Non, mais je vous en dis juste un mot. Ce n'est pas le sujet, mais c'est... Si, c'est le fond du sujet. Ce jeune qui vient. On veut révolutionner. On veut créer le buzz. D'accord ? Parce que ce Guy ne se vend plus. Et vous le savez bien. On a les... Moi, j'ai tous les chiffres. Écoutez, il y a eu Bocuse. Vous vous rendez compte de ce qu'ils ont osé lui faire ? Et Berlin. Guy Savoie, mon ami. Bernard Loiseau, bien sûr. Vous savez, Guy. Moi, j'ai eu Guy au téléphone. Moi, j'ai peur. J'ai peur pour Guy. Parce que je le connais, Guy. Je le connais très bien. Donc, je correspond avec lui. Et il m'a dit, mais je repars à la bataille. Je ne pars pas à la bataille comme ça. Oui. Parce que ceux-ci, ils nous mettent en exclusion. Vous avez compris ? Nous sommes exclus. À tout jamais. Vous n'avez jamais vu quelqu'un à qui il coupe la tête. Il coupe la tête des notoriétés. On ne les a jamais vu revenir sur leur position. Mais cette dépression, si vous voulez, pour en revenir à la dépression forte, il faut une surveillance accrue. Il faut des gens qui vous aiment autour de vous. Bien sûr. Et ça, c'est un message d'espoir que vous envoyez. Bien sûr. L'entourage est extrêmement important. Vous, c'est votre femme qui vous a sauvé et votre enfant. Hyper important, l'entourage. Il y a des gens. Et c'est là où vous vous rendez compte que vous avez besoin des autres. Parce que vous vous rendez compte d'un seul coup que vous êtes aimé aussi. Ça fait du bien, ça. Ça fait du bien. D'ailleurs, on reçoit beaucoup de messages de gens qui vous aiment, Marc, et qui ont envie de le dire. Ça fait du bien d'être aimé. Ça fait du bien. C'est un bonheur absolu, l'amour. Et puis... Après, j'ai encore une autre chose à vous dire. Après, je laisserai la place à mon ami. Mais, vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça parce que pour les jeunes, je me suis... Suite à ma dépression, je m'investis pour les jeunes. J'ai envie de transmettre. Ça, c'est exaltant pour un homme. Et la transmission de cette énergie vitale qui est notre corps, on ne va pas revenir dessus, qui s'appelle l'alimentation. Ah oui, bien sûr. Alors, ça, on va ouvrir un autre débat. Non, mais vous avez raison. Le sommeil et l'alimentation qui sont au cœur de cet équilibre. de me battre. Mais battez-vous, on est avec vous, Marc. Grâce aussi un peu à ça parce que l'alimentation est source de vie. Évidemment. Et vos chiens, s'il vous plaît, ne mettez pas n'importe quel carburant. Si vous roulez en diesel, ne mettez-vous pas de l'essence, ça n'a pas marché. Ça n'a pas le fait. Mais vous avez raison. C'est plein de bon sens. Non, mais c'est essentiel. C'est essentiel. Moi, je viens, j'ai pris le TGV pour venir. J'avais plein de revues sur l'alimentation. C'est des choses. Tiens, j'ai appris, entre autres, que ce n'était pas du tout vérifié le curcuma. Bon, alors, Marc. Avant de parler de curcuma, on va écouter Yves. C'est très important de parler de ces troubles bipolaires. Aujourd'hui, vous prenez des médicaments. Juste auparavant, je voulais revenir sur ces notions de vulnérabilité et de transmission. Vraiment, je pense qu'effectivement, il faut vraiment insister et insister encore sur le fait de faire part de sa vulnérabilité. Moi, c'est ce que je dis aussi au manager que j'accompagne en tant que coach. C'est essentiel d'avouer sa vulnérabilité. C'est comme ça qu'on peut engager ses collaborateurs. C'est vraiment un truc essentiel. On n'en est que plus fort et finalement, on n'en apparaît que plus fort. Et puis, la transmission, c'est quelque chose d'essentiel, évidemment, parce que c'est ça qui est finalement très, très moteur. C'est l'envie de donner qui donne envie de se mobiliser. Voilà. Et moi, je l'ai vécu aussi. Alors, juste une chose. C'est l'énergie qui nous a manquée. Juste une chose, parce que, est-ce que vous vous permettez qu'on revoie des images cultes de votre carrière à la télévision ? Avec plaisir. Un peu de douceur aussi et de nostalgie. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours aussi ravis de vous retrouver, surtout en ce jour de réveillon. Au fait, t'as pensé au foie gras ? C'était trop cher. Alors, à la place, j'ai trouvé un petit saucisson pur porc, mon gars, valable jusqu'au 24 décembre 92. Demain soir, par exemple, il vaut mieux être devant la télé pour voir Johnny Hallyday que oui, dans sa série policière David Lansky qui est diffusée à 20h45 sur la chaîne. Et juste après, beaucoup plus récent, c'est la rediffusion de Flashback. Vous avez adoré cette émission présentée par Laurent Moyer le 6 juillet. Je vais ressortir mes pattes d'aide. Et moi, mon costume, j'en travaille pas. Délire. Bonsoir, bienvenue à Versy pour Dance Machine 8. C'est tout le temps et ton pas de venir. Oh, il y a beaucoup de matos. À mon avis, ça peut être facile d'avoir des mains pleines de doigts. Il y a un prince qui trouve et fait des ménageurs de Noël. Il y a des producteurs de YouTube qui sont dits en créant ce groupe. Attendez, attendez, attendez. Comment vous trouvez Yves Noël quand même aujourd'hui ? Yves Noël ! Je n'arrivais pas à décrypter votre regard quand vous voyez ces images. Je les regarde avec beaucoup de plaisir. Entre parenthèses, c'est une compilation que j'ai faite moi-même à partir d'images existantes, évidemment, qui sont disponibles sur YouTube, sur ma chaîne Yves Noël TV. Vos troubles étaient déjà présents à cette période live ? Oui, ils sont apparus en 80... Alors, pas à l'époque du Hit Machine, pas à l'époque du Multitop, mais au moment où je présente Dance Machine, enfin, Dance Machine, ça s'est... Bref, est allé sur plusieurs années. Mais disons que mes troubles sont apparus en 97. Vous aviez quel âge ? À l'époque, je présente Dance Machine, encore, puisque, voilà, l'émission était périodique. Je présente le Va-tout, qui était un jeu sur M6 avec Sandrine Quétier, d'ailleurs. Et puis, Sport Événements, une émission de sport, de sport extrême, de sport de glisse, de sport urbain. Vous aviez quel âge, là ? Ou d'hypomanie, un petit peu accentuée. Donc, à l'époque, je n'ai pas du tout repéré ce qui s'est passé. De l'insomnie, une rupture avec la compagne qui partageait ma vie depuis déjà six ans, comme ça, mais sur un coup de tête. Je déménage. J'emménage, d'ailleurs, dans un rez-de-chaussée alors que j'aime plutôt les étages élevés. Enfin, je fais un peu n'importe quoi en pensant faire très bien, d'ailleurs, prendre de bonnes décisions. Mais je ne prends que des mauvaises décisions. Et puis, tout d'un coup, c'est la descente aux enfers, l'épisode dépressif. Et c'est d'ailleurs, moi, ce qui m'a le plus invalidé, je dirais, pendant plusieurs années, c'est des épisodes dépressifs parfois très longs, très douloureux et seulement parfois des épisodes de manie. Qui a diagnostiqué et à quel âge, à ce moment-là, vous êtes allé voir un médecin ou quelqu'un qui a mis des mots sur ces phases, sur cette courbe alternative de votre humeur ? Alors, c'est tout le problème des troubles de l'humeur, du trouble bipolaire en particulier, c'est que ça peut prendre 10 ans en moyenne pour être diagnostiqué. Dans mon cas, ça a pris entre 97 et 2002, ça a pris 5 ans. c'est grâce à l'association Argos 2001 qui vient en aide aux personnes souffrant de troubles bipolaires et à leur famille. À l'époque, ils organisaient des conférences avec le docteur Christian Guay, qui est un des spécialistes des troubles bipolaires et qui m'a soigné et qui a établi un diagnostic en disant « Oui, effectivement, ce n'est pas une dépression unipolaire, c'est quand même un trouble bipolaire ». Ce qui fait que ça m'a permis non pas d'être soigné qu'avec des antidépresseurs parce que les antidépresseurs créent un phénomène aggravant dans le cas de quelqu'un qui souffre d'un trouble bipolaire, mais il faut bien un régulateur d'humeur, un ou plusieurs régulateurs d'humeur, pour arriver à lisser l'humeur et non pas avoir ni une humeur qui va trop haut ni trop bas. Vous avez eu honte vous aussi ? Au début, moi, comme ça, 27, 28, 29, 30 ans, pour moi, c'était quelque chose qu'il ne fallait absolument pas dire professionnellement. Ça me semblait… Vous n'avez rien dit ? Oui, oui, oui. Ça me semblait très préjudiciable au niveau professionnel. Et je pense encore qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens bipolaires, de personnalités, parce que ça touche notamment beaucoup d'artistes, beaucoup d'hommes politiques, etc., qui n'en disent rien. Et pourtant, il faut connaître les chiffres. Les troubles bipolaires, ça touche, on pense, à peu près 1,5 % de la population en France. Donc, on est, voire peut-être même 2 %, donc on est quand même à 1,6 million de personnes à peu près. C'est considérable. Pourquoi on a une image aussi ? Pourquoi ? Pourquoi c'est encore tabou ? Pourquoi c'est difficile à assumer ? Parce qu'on a une image tronquée de ce que c'est cette pathologie ? Enfin, je ne sais pas si c'est une pathologie ou une maladie. Une maladie chronique. Parce qu'on a une image tronquée de cette maladie ? Je crois que, notamment les gens... Vous savez, dans le langage commun, aujourd'hui, on dit parfois « Oh, il est bipolaire. » « Il ou elle est bipolaire. » C'est une... La cyclotémie fait aussi partie des troubles de l'humeur. Donc, d'une certaine façon, le trouble bipolaire est une cyclotémie accentuée. Donc, on peut considérer que quelqu'un qui est bipolaire puisse ne pas être fiable dans le milieu professionnel. Oui, je comprends le raccourci. Or, quelqu'un qui est bien soigné est non seulement fiable, mais bien souvent très professionnel, très perfectionniste et souvent très créatif aussi. Quelle est la différence entre la cyclotémie et la bipolarité ? La cyclotémie, c'est les changements rapides d'humeur. Et comme l'a dit Yves, la cyclotémie peut faire partie des troubles bipolaires. Les troubles bipolaires, c'est un spectre de maladie, en fait. C'est-à-dire, dans le trouble bipolaire, il y a, comme ce qu'ils écrivent, il y a hypomanie, dépression. Pour dire bipolaire, pour parler de bipolaire, il faut qu'il y ait un accès hypomaniaque ou maniaque. C'est-à-dire, c'est tout l'inverse de la dépression. On est excité, on ne sait plus ce qu'on fait, on fait n'importe quoi, on dépense de l'argent, on a des projets, etc. Donc, il y a hypomanie, dépression, manie, dépression, et puis, il y a des autres formes de cycle rapide. C'est-à-dire qu'on fait très vite des manies, très vite des dépressions, très vite des manies, très vite des dépressions, et on peut avoir de la cyclotémie. D'accord. Vous avez réussi à donner le change. Personne n'a finalement s'est rendu compte de ce que vous traversiez. Pendant plusieurs années, il m'a été possible de donner le change à certains moments. d'aller travailler quand même, même si parfois, c'était très difficile de me lever le matin, etc. Ça, c'est plutôt dans les états dépressifs. Généralement, on m'a toujours dit qu'on ne se rend absolument pas compte que tu es dépressif. On ne voit pas que tu n'as pas du tout le moral. En revanche, c'est beaucoup plus difficile de donner le change quand on est dans des états hypomaniaques, à fortiori maniaques, parce que là, c'est trop, c'est too much. C'est-à-dire que là, le niveau d'inhibition descend. C'est-à-dire, autrement dit, on est désinhibé. Et donc, comme commençait à le dire Laurent, on a envie de tout. On a envie de manger, on a envie de... Mais de façon excessive. On a envie de manger, envie de boire, envie de drogue, envie de sexe, envie de dépenses, exagérer, etc. Donc là, ça devient, à un niveau hypomaniaque, c'est socialement acceptable. À un niveau de manie, ça n'est plus accélérable. Voilà. On est vraiment désinhibé. On va vers les gens, on tape dans le dos. Trop, trop, trop. Ça devient trop. Too much. Too much. En 2014, vous avez décidé d'en parler. Pour quelles raisons ? En 2015, je commence à en parler parce qu'on m'a très gentiment proposé de faire partie des personnalités qui allaient parrainer la première journée mondiale des troubles bipolaires en France. C'est Alice Vigneault qui a eu cette fantastique idée d'importer le concept du World Bipolar Day en France pour l'Argos 2001, cette fameuse association. Et puisque je faisais partie des parrains, j'en ai parlé devant les caméras de France 3. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de prendre encore plus part de m'investir encore plus dans ce processus, notamment en animant le Forum du Rétablissement en Santé Mentale que j'anime cette année encore pour la huitième année. Et donc, je vous convie tous, le 21 septembre 2023, ce sera sur le thème de l'art de se rétablir, c'est-à-dire la créativité, comment on invente, qu'on ait une pratique artistique ou pas, comment on invente son propre parcours de rétablissement. Hier, c'était la journée des troubles bipolaires. Absolument. Comment vous allez aujourd'hui ? Est-ce que cet engagement donne un sens ? Oui, ça rejoint ce que disait Marc il y a quelques instants, c'est-à-dire que l'engagement envers les autres, l'envie de partager, l'envie de transmettre, se dire, après des années difficiles, se retourner sur ce qu'on a fait et se dire, ah oui, mais j'ai quand même beaucoup à transmettre avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai beaucoup à apprendre aux autres, j'ai beaucoup à transmettre. Et si je peux dire aujourd'hui qu'il est possible de vivre normalement avec un trouble bipolaire et transmettre ce message d'espoir et dire à tous ceux qui sont dans la souffrance aujourd'hui, eh bien, tournez-vous vers, par exemple, une association comme La Maison Perchée qui a été créée par des jeunes adultes, pour de jeunes adultes, tournez-vous vers la Fondation Fondamentale qui fait un travail extraordinaire de recherche depuis des dizaines d'années et qui propose des bilans. Vous n'êtes pas seul et il y a des choses à faire. Voilà, de la formation, de l'information. Moi, c'est ce qui m'a sauvée, c'est-à-dire que j'ai, au sein de la Fondation Fondamentale, au sein de l'un des 15 centres en France, j'ai pu faire de la remédiation cognitive, j'ai pu faire de la psychoéducation et apprendre justement comment gérer cette maladie, ce trouble, parce qu'on peut devenir expert. En fait, c'est une maladie chronique comme peut l'être le diabète, par exemple. Donc, on a des contraintes d'hygiène de vie, etc. On doit devenir expert de son trouble et on peut ensuite très bien vivre avec. Merci pour ces trois messages d'espoir. C'est très fort ce que vous êtes venu nous livrer aujourd'hui. juste avant de fermer cette émission et je voulais faire un petit coucou à un couple qui nous avait beaucoup ému à l'époque. Ils sont sans doute devant leur télévision. Ils vont se demander qu'est-ce qu'ils font dans la télévision. On regarde ces images, vous allez comprendre. Puis-je me permette de vous demander votre âge à tous les deux aussi, François ? 90 ans. 90 ans, avec l'accent. Et vous, Charles-Louis ? 96 et demi. 96 et demi. Des petits jeunes, ma soeur. Des petits jeunes. Ça fait combien de temps que vous êtes amoureux tous les deux, amoureux comme ça, là ? 58. 58. Louis a débarqué à la maison en 69. Et oui. En 69. On s'est marié en 71. Et là, nous tenons de faire le mariage religieux. Est-ce qu'on a encore une intimité à votre âge ? Est-ce que je peux me permettre de vous poser cette question ? Oui, mais... Sinon, il n'y aurait pas d'amour. C'est la tendresse. La tendresse, voilà. C'est tellement plus beau. C'est aussi bien, alors ? C'est différent, mais c'est aussi bien qu'avant. C'est même mieux. C'est même mieux, oui. Ah oui. On a la chance de tous les deux. Fabuleux. C'est très fabuleux. C'est fabuleux. Vous êtes dorés, comme ça, moi. C'est fou. C'est des vrais neurones miroirs, quoi. J'aimerais leur faire un scanner à tous les deux. Vous êtes émue ? Ah oui, complètement. Parce que vous aimeriez aussi vivre ça ? C'est fou, quoi. Je souhaite ça à tout le monde. Moi aussi. Allez, vous savez quoi ? Pour vos 100 ans, on boira trois coupes ensemble. Deux, alors. Il faut deux. Et les 100 ans de Louis, ça sera jeudi prochain. Donc, on voulait lui souhaiter un très bon anniversaire. 100 ans quand même. On pense très très fort à vous, Louis. Merci infiniment à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était très touchant et encore une fois, je pense que c'est porteur d'espoir et il faut accepter, assumer d'être vulnérable. C'est une force. C'est ce que je retiens dans vos témoignages à tous les trois. Merci Laurent de nous avoir accompagné. On vous retrouve dans la saison 2 de votre podcast Addiction qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous embrasse. Passez une belle après-midi sur France 2. Merci pour votre fidélité. À lundi. Au revoir. Au revoir.